Les boutons vont permettre à l'utilisateur d'effectuer différentes actions sur votre formulaire. En effet, il sera par exemple possible de naviguer entre les enregistrements, de fermer le formulaire et bien plus encore. Vous allez découvrir comment utiliser ces boutons d'action dans votre formulaire Access 2013. Par exemple, je vais très rapidement générer un formulaire sur mes commandes. Un simple clic ici sur « Commande ». Puis, je vais retrouver ici l'onglet « Créer ». Puis, je vais cliquer sur « Formulaires » pour générer rapidement mon formulaire. Je vais maintenant basculer en mode « Création ». Je peux tout simplement cliquer sur cette petite icône « Mode création ». J'ai ici, vous le voyez, le formulaire qui apparaît en mode « Création ». Je vais agrandir la partie qui s'appelle « Détail » de mon formulaire avec un glissé déplacé à partir de cet endroit-ci. Je vais ainsi pouvoir ajouter dans cette zone de nouveaux boutons d'action. Je me rends à l'intérieur de l'onglet « Création » et je vais retrouver ici les différents éléments que je peux ajouter, les différents contrôles. J'ai ici, vous le voyez, une petite icône qui symbolise un bouton. Je vais cliquer dessus et je vais créer un premier bouton à cet endroit-ci. Je vais simplement, avec un glissé déplacé, créer un bouton d'une forme carré comme ceci. Maintenant, vous le voyez, vous avez plusieurs catégories. Déplacement entre enregistrements, c'est-à-dire aller directement au dernier enregistrement, au précédent, au suivant, au premier enregistrement, rechercher le suivant ou rechercher un enregistrement. Vous avez des opérations que vous pouvez faire sur les enregistrements. Annuler un enregistrement, ajouter un enregistrement, dupliquer, etc. Vous avez aussi des opérations sur le formulaire qui sont accessibles via ces boutons d'action, par exemple, appliquer le filtre d'un formulaire, fermer un formulaire, etc. Je vous laisse explorer les différentes catégories et les différentes possibilités qui vous sont proposées. Je vais ici simplement cliquer sur « Déplacement entre enregistrement » et je vais choisir ici « Enregistrement suivant ». Donc, je vais créer un bouton qui va s'appeler « Suivant ». Je sélectionne ce type de bouton, puis je clique ici sur « Suivant ». Ensuite, je vais ici soit indiquer un texte qui sera écrit dans mon bouton, donc il me suffira de cocher « Texte » et ensuite de rentrer le texte qui m'intéresse. Je peux aussi utiliser une image. Je clique ici sur « Images » et vous avez ici, vous le voyez, un aperçu de l'image. Vous pouvez choisir, par exemple, cette image-ci ou bien cette image-ci. Vous pouvez aussi cliquer sur « Parcourir » pour rechercher une image sur votre disque dur. Pour l'instant, je vais simplement cliquer ici sur « Suivant ». Enfin, vous allez nommer votre bouton. Je vais l'appeler, par exemple, « Enregistrement suivant », tout simplement. Ensuite, je clique sur « Terminer ». J'ai donc un petit bouton avec une flèche dessus qui me permettra de naviguer d'un enregistrement à l'autre. Je souhaite maintenant créer un bouton un petit peu différent qui me permettra d'ajouter un nouvel enregistrement. Je vais utiliser, en plus, une icône personnelle. Je vais cliquer sur « Création » et je vais ensuite sélectionner le même outil de création de bouton. Un simple clic. Puis, je vais ici « Créer le bouton », par exemple, de cette taille-ci. Puis, je me rends, cette fois-ci, dans la catégorie « Opérations sur les enregistrements » et je choisis « Ajouter un nouvel enregistrement ». Puis, je clique sur « Suivant ». Ici, je souhaite utiliser une image. Donc, je clique sur « Parcourir » et je vais retrouver les images qui se trouvent sur mon disque dur. Par exemple, ici, j'ai un dossier « Images » et j'ai plusieurs icônes à cet endroit-ci. Donc, je double-clique dessus. Ici, il n'y a aucun élément. C'est normal puisque je suis ici en format BMP. Donc, je clique sur la liste et je choisis le format des icônes. Donc, en fonction du format que vous utilisez, vous allez le sélectionner à l'intérieur de cette liste-ci. Je vais donc ici sélectionner une icône qui m'intéresse. Donc, par exemple, je souhaite utiliser cette icône-ci pour créer un nouvel enregistrement. Je sélectionne l'icône, puis je clique sur « Ouvrir ». Puis, je clique sur « Suivant ». Je vais donner un nouveau nom à mon bouton. Donc, je vais l'appeler, par exemple, « Nouvel enregistrement », comme ceci. Puis, je clique sur « Terminer ». Vous voyez à quoi ressemble ce bouton. Je peux le déplacer, comme ceci, avec un glissé déplacé à l'intérieur de mon formulaire. Maintenant, je vais me rendre dans la vue formulaire. Si je clique à cet endroit-ci, je retrouve l'aperçu de mon formulaire. Je peux cliquer sur le bouton suivant, vous le voyez, pour naviguer d'un enregistrement à l'autre. Et je peux cliquer sur « Ajouter un enregistrement » pour avoir un enregistrement nouveau que je pourrais compléter, vous le voyez, avec les informations qui m'intéressent. Vous savez donc maintenant comment insérer des boutons d'action à l'intérieur de votre formulaire avec Access 2013.